Ça fait plaisir de revoir les installations, de refouler les pelouses, et puis en espérant faire un tournoi sympa avec une bande de potes. Donc on espère se faire plaisir et puis prendre du plaisir surtout. Ah oui, ça faisait un bout de temps, donc il faut se remettre dans le bras. C'est pas facile, mais bon, on garde certains automatismes. Et puis il y a Geoffrey qui joue aussi, donc c'est vrai que c'est toujours sympa de se retrouver entre copains. Moi, je me suis vraiment beaucoup plu dans le groupe, mais si on regarde bien, j'ai passé quatre mois. Je suis arrivé le 31 janvier, la saison se termine fin mai, donc c'était difficile de vraiment prendre mes repères et de jouer sur le long terme. Et j'aurais dû venir au début de l'année, quand on m'avait sollicité à l'époque. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, il n'y a rien à regretter. Mais quatre mois, c'est difficile, surtout en prêt, repartir derrière. Déjà, s'intégrer dans un groupe en quatre mois, surtout quand le groupe est déjà formé, parce qu'à l'époque, j'étais la seule recrue du Mercato. Mais bon, j'en garde de toute manière un bon souvenir et j'aurais bien aimé jouer plus longtemps. Alors, toujours dans la région, c'est une région qu'on ne peut pas quitter. Ben oui, écoutez, j'avais un bien ici qui avait été mal loué, donc je suis revenu. Et puis on s'est bien plu avec ma femme, donc voilà, c'est que du bonheur. En plus, avec le temps, regardez, à l'ombre, nickel. Est-ce que tu suis un peu les Girondins ? Comment tu juges un petit peu leur parcours ? Cette année, je te rappelle, ils ont fini septième avec Francis Gillot. Ben écoutez, je n'ai pas été souvent au mât, au match, au stade, mais je les suivais de loin. De manière, toutes les équipes dans lesquelles on a joué, on a toujours un œil attentif. Et c'est vrai qu'ils ont eu un début de saison, on va dire, chaotique. Après, ils sont bien revenus, où on les voyait même presque prétendant à la Ligue des Champions. Et puis après, ils ont eu un coup de moins bien, mais je pense que c'est bien. Septième, c'est quelque chose d'honorable avec le début de saison qu'ils ont fait, parce que malheureusement, les points perdus au début de l'année, on n'arrive malheureusement jamais à les rattraper. Donc après, ça laisse présager de beaux jours futurs, on va dire. Les jours futurs, justement, c'est Willy Sagnol, un nouvel entraîneur. Vous n'êtes pas croisé entre 98 et 2000 en équipe de France ? Si, on a dû se croiser, mais celui que je connais le plus, je l'ai su dernièrement, c'est l'entraîneur adjoint, Siloam Atriciano, avec qui j'ai joué. Donc il m'a envoyé un petit texto pour me dire qui était dans le coin. Donc non, je leur souhaite vraiment un maximum de réussite. Pour Willy, c'est sa première expérience, je crois, à ce niveau-là. Donc on verra ce que ça donne, mais ça peut être que du bonheur. Et puis vogue la galère, on va dire. Est-ce que ça peut changer comme ça d'avoir un entraîneur avec, on le sait, une carrière pro, mais hors normes ? C'est tout l'un ou tout l'autre. Je veux dire, après, c'est difficile de juger. Il y a des hommes qu'on connaît sur le terrain qui sont introvertis, qui ne parlent pas. Et puis quand ils se retrouvent de l'autre côté avec la casquette d'entraîneur, c'est des autres hommes qui savent manager un groupe comme personne. Donc ce n'est pas évident. C'est vrai que rien ne remplace l'expérience. Mais c'est bien de donner la chance aux jeunes aussi, aux jeunes entraîneurs comme Willy. Donc tant mieux, j'espère que ça va bien se passer pour lui. L'équipe de France, tu avais fait des apparitions, des sélections. Comment tu juges leur entrée, on va dire, en lice dans la Coupe du Monde ? Et est-ce que tu les vois aller loin ? C'est difficile, c'est toujours la même question. Est-ce qu'ils vont aller loin ? Est-ce qu'ils ne vont pas aller loin ? Vous savez, en 98, personne ne voyait la France gagner. Et puis ils ont gagné la Coupe du Monde, ils ont enchaîné par le championnat d'Europe. Donc ça ne veut rien dire. Sur un match, déjà, le principal, c'est de bien rentrer, de bien entamer. Maintenant, il ne faut pas se croire arrivé parce qu'on a gagné le premier match 3-0. Et puis à l'arrivée, de toute manière, tous les points qui sont pris ne sont plus à prendre, comme on dit. Donc c'est bien, ils sont bien rentrés dans la compétition. Maintenant, il faut perdurer. Et puis après, vous savez, sur un match, tout peut jouer. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Maintenant, je serais bien mal placé pour dire qu'ils vont aller au bout ou pas au bout. Regardez l'Espagne. Qui pensait qu'ils allaient se faire éliminer au bout de deux matchs ? Ça ne veut rien dire du tout. Donc le football, heureusement, ce n'est pas une science exacte. Donc tant mieux, ça laisse la place à tout le monde. Merci beaucoup, Tony. Et puis bon tournoi. Merci. Tu kiffes cette gagnée ou pas ? Comme toujours, on verra. Se faire plaisir surtout, mais gagner. Merci beaucoup, Tony. Merci à toi. Merci. Au revoir.